bonsoir aujourd'hui en ce vendredi 20 novembre nous sommes dans un novembre déjà putain ça file un vendredi pardon un vendredi soir complètement dégueulasse la magie de noël se produit en avance puisque je vous sors un tuto pas n'importe quel tuto non une version 2 du premier tuto complètement immonde et dégueulasse et inaudible et tout ce que vous voulez que j'avais fait sur peine tout le saï qui date de de nombreuses années actuellement voilà 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 bien donc pour cette fois ci un tuto à calaire net précis où je saurais ce que font mes outils sauf quelques ans parce qu'il ya des trucs que j'utilise pas genre le masquage je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est je ne m'y suis jamais intéressé bon voilà bref commençons ceci que vous voyez là cette chose de toute beauté c'est peine tout le saï alors ce tuto va être adressé à des gens qui n'ont jamais ouvert un logiciel de leur vie à savoir en premier lieu que si vous voulez utiliser peine tout le saï il est très largement recommandé d'avoir une tablette graphique vous pouvez en trouver à tous les prix mais éviter quand même la petite merde à 20 euros de chez carrefour parce que bon c'est point c'est point c'est pas jojo bon non préféré plutôt vous orienter vers des choses comme là les premières gammes de wacom qui sont quand même entre eux je dirais ça part d'un prix de départ dans les 100 balles voilà mais d'occasion vous pouvez en trouver entre 50 et 70 euros si si vous tapez dans les anciens modèles du genre la bambou peine par exemple ils ont sorti un nouveau modèle il n'y a pas longtemps mais vous avez l'ancien modèle gris dégueulasse mais mais qui va très très bien voilà qui est très bien j'ai débuté avec ça personnellement c'est très bien voilà donc préférez peut-être ça sinon à part à part wacom mes enfants je ne sais quoi vous conseiller puisque bon c'est le reste le reste je ne connais pas voilà moi j'ai débuté avec une wacom là je ne suis plus chez wacom je suis une marque obscure et étrange mais 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 wacom c'est le must voilà le must c'est wacom wacom c'est la vie et la vie c'est wacom tout simplement bref on me demande parenthèse on me demande souvent quelle tablette j'utilise je vais le dire une dernière fois c'est une yinnova je vous l'écrirai une yinnova msp 19 et je crois que c'est la u je crois qu'il n'y a que celle là de raison c'est la u voilà elle coûte elle coûte elle coûte elle coûte entre 400 et 600 euros je crois c'est une tablette donc c'est un écran tout simplement c'est un écran qui est en verre voilà c'est très c'est très particulier au début parce que ça glisse beaucoup ça se raye aussi voilà bon mais mais oui c'est très bien bref donc une yinnova msp 19u c'est un je vous l'ai dit c'est un obscur c'est très je crois qu'il n'y a qu'un seul revendeur en france d'ailleurs ils ont fait un site il ya pas très longtemps je n'étais pas au courant mais mais voilà ça fait ça fait environ 4 ans que je l'ai elle marche toujours relativement bien sa mère doit un petit peu parfois parfois l'usb n'est pas reconnu ou alors il ya des brefs c'est le bordel un petit peu mais globalement ça fonctionne bon ce ci donc comme je vous le disais et peine tout ça et c'est magnifique c'est merveilleux à savoir que quand vous allez ouvrir pour la première fois votre logiciel vos fenêtres seront comme ceci c'est immonde je sais pour de revenir comme où je savoue combien à rester comme ça moi je vous faites bien comme vous voulez mais pour revenir à comme c'était avant vous allez sous fenêtres et panneau des couleurs et outils à droite tout simplement c'est tout con après vous pouvez bidouiller si vous préférez les calques là ou enfin bref vous vous arrangez comme comme bon vous semble comme ça vous arrange donc dans la colonne de gauche nous avons plein de choses on y viendra le plus important c'est qu'ici vous avez des calques les calques qu'est ce que c'est c'est tout simplement les couches d'un dessin numérique on est bien d'accord à pas faire des calques sur une feuille blanche à quatre ça n'a aucun foutre sens non je ne vous prends pas pour des abrutis je voulais dit ce tutoriel est destiné à des gens qui n'ont jamais ouvert un logiciel de dessin de leur vie donc la fenêtre des calques se trouve ici en haut vous avez plein de choses que vous pouvez faire autre beaucoup beaucoup de commandes sont en double dans ça et je comprends pas vraiment l'utilité mais bref le plus important en haut dans la barre du haut c'est la fonction de lissage et ça mes enfants le lissage c'est 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 comment te dire c'est beau c'est beau voilà ici à droite vous avez encore plein de choses il y a plein de choses sur ça et on ne dira pas comme ça mais il y a plein de choses vous avez donc le panneau de sélection de couleurs avec le cercle chromatique magnifique admirer vous avez ici vous c'est le bordel mais je vous expliquerai après plus en détail vous avez ici un petit un petit espace pour pour sauvegarder tout simplement vos couleurs c'est très pratique c'est extrêmement pratique vous imaginez même pas à quel point en dessous vous avez vos outils notamment de sélection de c'est plus la sélection ici ici vous avez les deux petits carrés tout simplement c'est la couleur sélectionnée ensuite vous avez une grande fenêtre avec des outils alors vous allez me dire ouais mais toi tu en as plein et tout c'est normal c'est énorme ne paniquez pas voilà c'est normal je vous expliquerai d'ailleurs dans ce tutoriel comment rajouter des brush sur ça et parce que oui j'ai fini par trouver mais le désespoir me conduisant et j'ai trouvé j'ai trouvé la lumière au bout du tunnel voilà je suis contente donc je vais vous partager ça avec vous et donc voilà on peut avoir plein d'outils plein de brush plein de bordel parfois ça bon parfois ça ça ne marche pas mais la plupart fonctionnent j'avais téléchargé un pack que je vous donnerai en lien qui fonctionne très 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 bien voilà voilà en dessous vous avez encore toutes les petites saloperies pour régler j'y viendrai plus tard en détail c'est du réglage de brush de texture de taille de densité de je non je ne suis pas du sud on dirait mais je ne suis pas du sud de densité de dureté de machin de bordel de trucs dont on ne sait quoi bon vous avez ouvert votre site la première chose que vous allez faire c'est cliquer sur fichier nouveau et ici vous choisissez ce que vous voulez la résolution personnellement je travaille en 300 parce que bon un peu un peu de qualité ça ne fait jamais de mal mais mais bon vous mettez ce que vous voulez ce qui vous arrange de base c'est 75 300 c'est bien c'est beaucoup c'est bien donc vous voyez que c'est apparu c'est formidable ici la petite fenêtre vous permet de voir votre dessin de façon en fait c'est tout simplement que ça vous montre la zone sur laquelle vous zoomez ça vous permet si vous dessinez en très grand ça vous permet de savoir où vous vous trouvez parfois c'est extrêmement pratique surtout pour ceux qui font qui dessine en très grand et qui font de très grands dessins très détaillés très bon parce que parfois on ne s'y retrouve pas on ne sait plus où on est et ça vous permet aussi de voir votre dessin de loin et en petit c'est aussi très utile pour pour voir tout simplement notamment vos zones d'ombre de lumière si c'est bien si c'est pas bien si ceci c'est cela j'y reviendrai dans une autre vidéo je vais refaire aussi une vidéo de tutoriel de colorisation mais ça c'est après en dessous de ce petit cadre qui vous montre la zone où vous dessinez vous avez des zooms des zooms classiques ça zoom voilà vous pouvez aussi une changer l'angle de votre dessin ça se voit pas mais oh silence si ça se voit l'angle de votre feuille c'est pourquoi pas je l'utilise de temps en temps voilà c'est pas une fonction comme bref ensuite vous avez la texture alors ça va être la texture du calque en lui même c'est à dire que cette texture vous allez je prends une couleur qu'on va vous allez la retrouver on va y aller à fond vous allez la retrouver sur tout le calque c'est dégueulasse c'est pour vous montrer voyez et surtout ce calque là vous allez avoir cette texture là si vous faites un autre calque il va plus rien y avoir voyez voilà donc tout donc tout ce qu'il ya ici c'est en rapport avec vos calques donc la texture du calque en lui même l'humidité c'est un petit peu particulier c'est des bordures vous n'allez rien voir comme ça c'est c'est vous voilà à changer mettre une teinte un peu plus qui se verra un petit peu plus voilà c'est dégueulasse mais c'est pour que vous voyez donc la bordure c'est tout simplement ou une bordure plus foncée ça peut être sympa notamment pour faire des ombrages dans un style un peu un peu manga un peu un peu bd c'est assez sympa ça donne un effet assez sympa de bordure du moment que vous ne fais pas un truc comme ça qui est complètement dégueulasse bon après vous faites ce que vous voulez mais bon voilà donc vous pouvez jouer avec la taille de la bordure le contraste plus ou moins contrasté voilà pour donner un petit côté un peu relief etc etc bidouiller un aussi c'est comme ça en général qu'on qu'on trouve plein de choses ensuite la fusion fusion c'est très important enfin non c'est pas très important mais c'est c'est donc vous n'en avez pas beaucoup c'est pas c'est pas aussi complet que photoshop par exemple mais bon je m'en incommode très bien et voilà vous avez quand vous vous travaillez avec la fusion comment vous dire c'est le calque qui est au dessus qui va avoir un effet sur le calque je vais vous montrer tout simplement par exemple je veux faire du produit admettons vous voyez que là c'est un verre bien flashy dégueulasse joli ce verre et hop en mode produit si vous dessinez donc sur un autre calque au dessus sinon ça ne fera rien ainsi si vous mettez enfin si vous faites ça ça ne fait rien si vous faites sur le même calque il faut faire un autre calque avec un mode de fusion par exemple votre produit ou ce que vous voulez et en mode produit en tout cas ça donnera ça vous voyez si vous ne si vous ne mettriez pas de si vous mettez vous ne mets s'il n'y avait pas de mode de fusion ça donnerait tout simplement comme ça votre trait passerait dessus et tout ça bon voilà mais avec les modes vous pouvez modifier l'interaction entre les couleurs voyez c'est très simple mais donc produit voyez que les deux couleurs se mélangent un tout simplement superposition ça va tout simplement prendre effet unique pas uniquement pas uniquement sur le trait brun mais ça va se voir beaucoup plus puisque c'est en superposition le mot de superposition dit ok elle veut qu'on superpose au trait brun d'en dessous ça dépasse quand même c'est à dire que si maintenant je prends pas ça mais tac si je fais voyez ça a quand même dépassé mais voilà en gros superposition c'est youpi marquons sur le trait brun et ensuite vous avez la densité linéaire qui est qui c'est comme on s'est utilisé pour faire les sources lumineuses tout ce qui est lumière tout ce qui est très glowy très lumineux très machin densité linéaire ça ne se voit pas beaucoup là parce que c'est pas c'est pas travaillé c'est dégueulasse mais si si je commence à estomper là vous voyez que c'est très très luminescent très ça fait un effet très luminescent tandis que si c'était normal voilà densité linéaire et incrustation c'est tout simplement un peu pareil que superposition mais en mode en mode on se mélange en fait le binaire bon ça j'ai jamais compris c'est ça je ne sais foutrement pas à quoi ça sert je ne sais pas je n'en sais absolument rien voilà donc le mieux quand c'est de se bidouiller les modes de fusion tout simplement l'opacité c'est l'opacité du calque sur que vous avez sélectionné donc ici ce sera le bleu mais si vous allez sur le brun vous pouvez faire ça sur le brun c'est logique voilà on va passer aux fonctions un peu plus importantes on va verrer ça alors on va mettre un fond parce que sinon on ne verra rien du tout quoique non en fait pas besoin c'est moi qui déraille alors le verrouillage d'opacité qu'est ce que quoi qu'est ce donc c'est tout simplement quand vous verrouillez un calque quand vous faites un verrouillage d'opacité d'un calque vous allez tout simplement faire une sélection entière de ce calque comme ça automatiquement et vous pourrez repasser sur 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 le motif de ce calque tout simplement sans dépasser ça ne dépasse pas c'est pas comme le mode de fusion avant où ça dépasse mais on ne voyait pas non et si ça ne dépasse pas voilà donc vous pouvez tout simplement repasser dessus c'est extrêmement pratique c'est très 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 pratique j'utilise énormément c'est si vous voulez changer la couleur d'un truc si vous voulez n'importe quoi non c'est très 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 utile ensuite l'intersection c'est tout simplement le fait de de lier un calque à celui d'en dessous j'explique vous avez votre très brun vous voulez lui rajouter une autre couleur mais sur un autre calque sachant que si vous faites verrouiller opacité c'est parce que vous voulez voyez donc vous voulez un autre calque vous voulez pas sur le même calque vous avez créé un autre calque vous allez le mettre en intersection le calque que vous mettez en intersection va ouais va va se 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 grouper en quelque sorte avec celui qui est en dessous et à ce moment là vous pouvez pareil peindre par dessus et ça ne dépasse pas c'est le principe 1 et sans intersection c'est dégueulasse avec intersection sans intersection avec intersection c'est fabuleux c'est magnifique c'est magique voilà c'est n'importe quoi bref bon je pense que c'est pour faire pareil pour refaire un calque intersection et de même ça va tout simplement tac 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 ça va faire pareil pour faire ça autant de fois que vous voulez du moment que votre calque de base n'est pas son attention à quelque chose sinon sinon ça merde un tout part en couille voilà donc calque de base neutro et des textures d'humidité d'affission si vous voulez on s'en fout mais toujours le calque de base sans motif intersection sinon sa mère sans le mode intersection excusez moi j'espère que c'est compréhensible pour tout le monde la sélection source qu'est ce que la sélection source messieurs dames c'est tout simplement un mode de sélection waouh non je vous explique vous avez ici plusieurs outils de sélection vous avez la baguette magique qui permet de sélectionner automatiquement une zone vous avez l'outil lasso l'outil carré et ensuite vous avez des outils de sélection un petit peu particulier sur lesquels je reviendrai plus tard pour l'instant l'outil baguette magique vous avez ici des modes de sélection vous avez précis brut différence de couleurs vous pouvez modifier la transparence c'est disons la tolérance du truc voyez c'est c'est un peu compliqué à expliquer c'est comment je pourrais expliquer la tolérance la tolérance d'une sélection genre dans photoshop plus la valeur est élevée puis va prendre autre chose que ce que tu as sélectionné les choses qui sont voisines à ce que tu as sélectionné voilà les en tolérance zéro c'est tu prends absolument que ce que tu as appris et tolérance sans tu prends les voisinages voilà bon je pense que vous avez entendu donc plus la tolérance est élevée plus ça va prendre ce qu'il ya de voisin sur votre calque là si la tolérance est à zéro ça va prendre exclusivement ce qu'il y a sur votre calque non la sélection source et ça c'est très pratique vous avez ici sélection de la source donc vous pouvez faire zone de travail ce qui revient à si vous avez votre trait vous pouvez très bien sélectionner comme ça mais pour être sûr je vous propose plus de sélectionner la source combiné sélection source du calque et sélection de la source dans dans la sélection de la baguette magique et tout simplement ça ça vous évite parce que zone de travail le problème avec zone de travail c'est que problème avec zone de travail c'est que si vous par exemple si vous mettez ça juste vérifier un petit truc silence c'est là qu'on va voir l'utilité de la différence de couleurs dans le mode de sélection différence de couleurs quand vous avez deux trucs comme ça qui veulent pas se sélectionner si le brun ne veut pas se sélectionner vous faites différence de couleurs et là les magies de saille vous bidouillez après c'est surtout du bidouillage voilà mais mais globalement c'est ça donc je récapitule les modes de sélection vous avez précis brut donc brut j'ai jamais vraiment compris la différence entre brut et précis pour moi c'est du kiff précis je pense que c'est effectivement plus précis bon voilà différence de couleurs très utile quand on a deux couleurs comme ça qui chevauchent et que le précis veut pas faire son taf et sélectionne toutes les deux différence de couleurs bam bam et voilà ensuite zone de travail donc la zone de travail ça va vous prendre tout votre dessin sans distinction sans distinction de calques sélectionnés sans distinction de sélection source ou pas sélection source en station de rien du tout si mettons hop voilà à les zones de travail différence de couleurs si vous voulez ça vous sélectionnez ça c'est 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 partout je sais pas si vous voyez la différence c'est un petit peu flou je pense bon mais non mais c'est très c'est très logique en fait le calque actif c'est tout simplement le calque qui est sélectionné donc en bleu ici voilà donc là ça vous ça ne vous sélectionnera pas le rose non plus puisque bon le rose ne fait pas partie de votre calque sélectionné et la sélection source j'ai déjà dit tout à l'heure c'est le calque qui sera la sélection de la source dans la fenêtre des calques c'est tout bon c'est remarqué c'est la petite icône ici la tech 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 n'a partout c'est formidable vous avez aussi l'invention fabuleuse les groupes si vous avez énormément de calques je vous conseille très largement de faire des groupes pour ceux ci c'est très simple vous avez une petite icône ici qui bas qui représente un dossier mais ça ne vaut pas très bien donc vous cliquez dessus et vous glissez vos petits calques hop à l'intérieur et ce qui est magnifique c'est que qu'ils ont du ciel je découvre encore des choses oui ce qui est magnifique c'est que vous pouvez les fermer vous pouvez avoir autant de groupes que vous voulez autant de calques que vous voulez autant de bordel que vous voulez vous pourrez toujours les fermer si vous voulez avoir 50 groupes fermés avec un milliard de petits calques dedans vous pouvez c'est c'est pas conseillé mais vous pouvez ça c'est fait ensuite 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 vous avez une fonction vectorielle qui est intégrée à sai le vectorielle qu'est ce c'est ah oui si vous entendez des bruits bizarres c'est parce qu'il ya un vent de fou dehors et que et que les volets claque c'est le bordel alors le vectorielle c'est tout simplement comment vous dire bon une démonstration voilà vous partez d'un point vous allez y est pour leur fait c'est c'est chiant en fait non c'est passion c'est pratique si vous voulez vraiment ça y est que vous n'avez pas de tablettes vous pouvez faire ça à la souris il n'y a pas de problème là dessus mais mais voilà ça vous aide tout simplement à faire des lignes à faire des là je suis dans courbe donc ça n'a aucun foudre sens ce que je suis en train de faire mais voilà le principe du vectorielle c'est les lignes les courbes et bordel c'est pas ce n'est pas fluide comme un un dessin fait directement à la main c'est des courbes des trucs et c'est pratique si vous oui c'est pratique voilà même dans le dessin tout court c'est pratique un parfois bon voilà c'est pas quelque chose que j'utilise c'est comme je vous ai dit c'est bien si vous n'avez pas de tablettes et que vous voulez absolument ça et pour bosser à la souris mais si vous voulez faire du vecto en tout simplement donc voilà la fonction vectorielle ça c'est fait ensuite un peu plus passionnant la colonne de droite la colonne des couleurs la colonne des outils la colonne de tout ce que vous voulez alors comme je l'expliquais avant le sélectionneur de couleurs avec la roue chromatique c'est pas bien compliqué ici vous avez la couleur ici vous avez l'intensité de la couleur plus foncé plus clair plus bref c'est très simple ici vous avez votre petit panneau petit panneau que si vous cliquez simplement sur une couleur tac tac ça vous la sélectionne ça vous la met vous pouvez dessiner avec pour sauvegarder une couleur admettons prenons du jaune prenons du jaune tout court vous faites vous faites clic droit ajouter la couleur actuelle et savoir c'est sauvegarder vous pouvez fermer votre logiciel ce ne sera pas perdu c'est pratique c'est très pratique outil baguette magique j'ai déjà expliqué outil lasso c'est un petit peu pareil c'est pour sélectionner en dessinant tout simplement par exemple silence pas prendre ça mais on va prendre ça tac 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 un outil lasso vous prenez l'outil déplacement vous cliquez dans votre sélection vous cliquez et vous glissez tout simplement hop là vous voulez petite particularité quand vous avez fait une sélection qu'elle soit avec la baguette magique qu'elle soit avec le lasso qu'elle soit avec les outils de sélection sur lesquels je reviendrai tout à l'heure vous cliquez donc pour modifier votre sélection vous cliquez sur le carré de sélection qui est là sur l'outil cadre et vous verrez apparaître des options donc vous après avoir sélectionné vos saunes avec le lasso cliquez sur le petit carré et ici vous avez plein d'options vous pouvez transformer donc ça c'est à votre guise pareil vous pouvez faire ce que vous voulez redimensionner une petite astuce pour redimensionner sans niquer les dimensions c'est à dire sans faire un truc comme ça dégueulasse vous maintenez shift enfoncé pendant que vous redimensionner et ça garde vos dimensions pardon en mode libre je vais y arriver en mode libre c'est du libre comme ça l'indique c'est du libre éclatez vous modifier comme vous voulez c'est c'est là et la rotation pas c'est une rotation basique voilà vous pouvez lui faire faire l'avion que ça vous chante c'est très voilà voilà pour les 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 options de transformation une fois que c'est fait une fois vous avez c'est n'oubliez pas d'appuyer sur ok c'est toujours très bien voilà on peut faire de la perspective on peut le faire wow 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 ah oui bon oula c'est wow je suis passé à un ce que j'ai fait, mes enfants. Je ne sais absolument pas ce que j'ai fait. Je crois que j'ai ouvert des portes démoniaques. Non mais on peut faire de la perspective, ça par contre je n'avais jamais coché cette option et... Mon dieu... C'est effrayant, j'avoue que... Pratique, très pratique. J'adhère, j'adhère. Bref, donc la perspective, du coup, eh bien si elle est à zéro, vous n'aurez aucune perspective. Si elle est à 100, vous pourrez modifier votre perspective, comme je viens de le faire, disons, avec les modes de sélection. Non mais c'est bien quand même, je ne savais pas. Je m'étais déjà intéressée à ça, c'est en tout petit ici, je me suis dit oui, non, bon voilà. Mais c'est très intéressant, du coup. Tant mieux, bon voilà. Ensuite, miroir horizontal, miroir vertical, rotation, tout ça, tout ça, hop, c'est du miroir, tout simplement, de la rotation également. Le mode miroir, vous pouvez le faire ici aussi. C'est très pratique pour voir notamment... Attendez, je vais boire un petit peu de périllis. Placement de produit, placement de produit. C'est très pratique notamment pour voir, si vous dessinez des personnages ou des choses, pour voir votre dessin sous un nouvel angle. Enfin voilà, ça change la vue et ça vous fait voir plus facilement vos erreurs. Je vous conseille de souvent faire ça à l'étape notamment du croquis, pour voir ce qui ne va pas, tout simplement. On voit plus facilement les erreurs de proportion en faisant ça. Ah, je revis. Silence. Volet dissident. Ensuite, donc vous voyez ici que vous pouvez redimensionner le cadre. Vous allez avoir une petite flèche qui vient ici, vous cliquez, hop, et vous glissez vers le haut. Très pratique. Ensuite, les outils. Donc, vous avez moult outils. J'ai oublié de parler de l'outil pipette. Mais... Si c'est à cause du volet, c'est sa faute. Hop, l'outil pipette, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un sélecteur de couleurs. Vous cliquez et ça va prendre votre couleur tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Ce n'est pas bien compliqué. Ceci dit, j'ai oublié de vous parler de quelque chose comme d'habitude. Vous avez deux petits carrés ici, un devant, un derrière. Vous pouvez les inverser, tac, pour passer d'une couleur à hausse. C'est très pratique si vous voulez passer de bleu, vous dessinez tranquille, tac, vous passez à une autre couleur. Vous vous redessinez en vert, tac, vous repassez en bleu. Voilà. Amusez-vous après. Faites les fifous avec les couleurs, avec tout ça. Ensuite, les outils. Donc, moi, j'ai plein d'outils. Comme je vous l'ai dit, c'est normal. Le mieux pour vous, c'est de tester, de voir qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce que machin. Bon, j'imagine que la gomme et le pot. Voilà, le pot, c'est pour du remplissage exprès. Allez, hop. Bon. Voilà, la gomme, je n'ai pas besoin d'expliquer. Le reste, bon, c'est des outils d'estompage, des outils de dessin, des outils de trucs. Vous avez les deux outils, sélection, des sélections. J'y reviendrai. Ne vous en faites pas. Maintenant, les réglages des outils. Qu'est-ce que quoi, qu'est-ce donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, vous pouvez déjà avoir un mode de fusion sur un outil. Genre, tac, si vous voulez, attendez, je vais faire en normal. Tac, 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 tac. Et si vous voulez du produit sur le verre, magie. Voilà. C'est très laid, mais ça peut servir dans des situations que j'ignore, puisque je n'utilise pas cette fonction. Mais bon. Donc, en normal, ici, vous avez, ça peut paraître très étrange comme signe, on dirait un petit peu des... Bref, voilà. Mais, c'est tout simplement la dureté de votre outil. Vous allez... Je vais essayer de prendre une couleur. Peut-être qu'on va rasser sur le verre. C'est joli le verre. Hop. Alors ça, ça va être une... Vous allez avoir des contours très doux. Très... Très vaporeux. Voilà. Et plus vous irez vers le tout carré, plus ce sera net et tranché. Plus... Voilà. C'est tout simplement la dureté de votre outil. Ça marche avec plus ou moins tous. Je crois qu'il y en a qui ne l'ont pas. Ou alors c'est... Oui. Celui-là ne l'a pas. Certains l'ont. Beaucoup l'ont d'ailleurs. D'autres ne l'ont pas. Tu... Voilà. La taille minimum, c'est tout simplement le niveau de pression de l'outil. Là, je suis à zéro. Donc, vous voyez que je peux faire des traits fins comme des traits gros. Si j'appuie plus, si j'étais à 100%, ce serait la taille du rond que vous voyez. Donc, ça ferait directement... Pow ! Vous voyez ? Un gros bordel. Si je mettais à 50%, hop ! Ce serait kiff-kiff, quoi. Si j'appuie un peu, ça fait plus gros. Mais bon, si j'appuie pas beaucoup, ça fait la moitié du cercle de mon outil, de ma taille. Donc, personnellement, je laisse à zéro. Une chose de laquelle j'ai parlé au début, c'est la fonction de lissage. Je n'y ai retrouvé sur aucun autre logiciel. Probablement que ça existe, mais je n'en sais foutrement rien du tout. Qu'est-ce que je sais ? C'est tout simplement un décalage qui va se faire entre vous et le logiciel. Donc, c'est assez particulier. Là, je pose mon stylet. J'étire mon stylet. Et là, je suis déjà en bas de la feuille avec mon stylet, vous voyez ? Alors que le truc n'a pas encore fini de dessiner, en fait. Le logiciel n'a pas encore fini. Et c'est extrêmement pratique pour faire des traits fluides et droits. Donc, ça ne se voit probablement pas. Mais il y a un énorme décalage entre moi et le logiciel. Voilà. Et plus la valeur est grande, plus il y a un décalage. Si vous mettez zéro, ce sera vraiment du temps réel. Vous voyez ? C'est déjà un peu plus dégueulasse. Voilà. Si vous mettez 12, en général, le décalage se voit vraiment beaucoup à partir de... Oui, à partir de S... Non, même avant, à partir de 15 ou S1, ça commence à se voir. Vous commencez à le voir que c'est décalé. Ensuite, S7, c'est le maximum. C'est du gros décalage. Là, je suis en bas de la feuille. Le truc n'a même pas fini de dessiner. Mais c'est très pratique. Très bien, très pratique. Bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Ensuite, on revient aux outils. Alors, les textures des brushes. Il y en a plein, il y en a partout. Alors, ne regardez pas ma liste ici, parce qu'il y en a certaines que moi, j'ai téléchargées et que vous n'avez pas, ce qui est logique. Là, c'est du bidouillage. Bidouiller, voyez ce qui va le mieux, tout ça, tout ça. C'est simplement des textures. Ici, tac, je vais avoir une texture acrylique. Vous pouvez modifier la densité, si vous trouvez que ça se voit trop. Non, ça ne me plaît pas, tout ça. Voilà. Pareil pour en dessous. Vous pouvez combiner des textures. Si par exemple, je ne sais pas, acrylique et papier, par exemple. Eh bien, hop ! Et vous voyez la différence ? Genre, si je mets aucun en deuxième, tac, ça va faire comme ça. Et si je mets papier, il y a une différence. Il y en a une, il y en a une, il y en a une. Voilà. C'est très pratique pour faire plein d'effets. C'est super, tout simplement. Voilà. La qualité, c'est tout simplement la qualité du brush. Voilà. Si vous mettez... Je ne crois pas que ça change grand chose. Honnêtement, je n'ai jamais trop fait... Trop fait attention. Pour moi, ça ne change rien. Voilà. Personnellement, je travaille toujours en qualité 4. Parce que bon, voilà. La dureté, c'est tout simplement, pareil qu'avant. Si ça va être dur, bon là, ça ne peut pas être plus dur que ça. Quoique. Non, ça ne peut pas. C'est la dureté. Si vous êtes... Ça va mieux se voir sur du flou quand même. Hop. Voilà. Tac. Si vous augmentez la dureté. Tac. Et si vous augmentez à 100%, tac. Ça va toujours être un peu flou. Mais un flou un peu plus... Un peu plus tranchant. Là, ça ne va pas être du flou flou. Là aussi, c'est du bidouillage. Essayez. Testez. Et voilà. Je pense que c'est le mieux. Que c'est le mieux avec ce logiciel. La densité maximum, c'est tout simplement... Comment vous dire ? L'opacité maximum du brush, en fait. Vous voyez là que je suis à 0. Donc, c'est moins opaque. Si je mets à 100, ça va... C'est opaque. Tout simplement. Voilà. Donc moi... 50. Je remets comment c'était... Avant... 50. S'il te plaît. Merci. Pum. Densité maximum, c'est tout simplement un peu comme... Oui. Avant, c'était la densité minimum. Donc la densité de base. Là, maintenant, c'est la maximum. C'est pareil. C'est... C'est un peu la même chose, hein, les enfants. Durs, doux. Bon. Ça, ça... Tac. C'est toujours la dureté et la douceur de votre brush. Si vous avez... Voilà. Si vous faites ça, c'est très... C'est très vaporeux. Si vous faites du 0, ça va être très tranché. Et accessoirement, ça va moins prendre là. Après, ça va faire des traits beaucoup plus fins. Extrêmement fins, d'ailleurs, dis donc ! Et euh... Ça va faire des traits extrêmement fins. Et même si vous apurez assez fort, ça ne va pas... Ça ne va pas faire le... Le cercle en entier. C'est peut-être plus lié à la pression, ça, actuellement, ceci dit. Tac. Ça doit être, effectivement, beaucoup plus lié à la pression. Donc, c'est le taux de pression, tout simplement. Voilà. Voilà. La densité, la taille, la taille de votre brush. Et je crois qu'ici, on a fini. On a fini. Foutre du ciel. C'était... C'était, hein ! Bon, on n'a pas tout à fait fini puisqu'il reste les petits panneaux là en haut. Donc, c'est pareil. C'est du sélecteur de couleurs. Personnellement, je ne m'en sers pas parce que la roue chromatique et le sélecteur en carré suffisent amplement. Donc, vous pouvez aussi cacher ceci. Ça, ça ne part pas. Vous cliquez ici et puis, si vous en avez marre de le voir aussi, voilà. Une chose aussi un peu spéciale au logiciel, vous avez un mélangeur. Ou vous pouvez garder vos couleurs aussi dedans. C'est pareil. C'est un petit peu l'équivalent de ceci. Sauf que vous pouvez mélanger, tester des choses, des brushes, des... Cela, si vous vous dites, tiens, ici, c'est donne et... Voilà, vous pouvez tester. C'est une zone de test, de mélange, de ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez, hop, revenir en arrière comme ça, revenir. C'est une zone de... Je vais enlever ça, d'ailleurs. Une petite zone de test qui est fort sympathique. Tout simplement. Voilà, c'est une chose de crash test. Avons-nous fini ? Je crois que nous avons fini. Ensuite, donc, on y est, la barre du haut. Donc, vous avez des options d'image, taille de la zone de travail, miroir horizontal, des miroirs vertical. Vous pouvez faire des nouveaux calques. Ici, également, la désaturation, ça vous donnera un noir et blanc. La teinte et la luminosité, c'est tout simplement... Sur votre calque, que vous allez près... Sur votre calque sélectionné, donc. Il est en bleu, ici. Hop. Filtre. Teint de saturation. Ou luminosité et contraste, c'est... C'est... C'est globalement la même chose, hein. Bidouiller sur les deux. Vous pourrez, hop, changer la teinte, changer la luminosité, changer la saturation. Vous pourrez changer de couleur, tout simplement. Voilà. C'est... Je ne sais plus si... Si par défaut, le aperçu est coché. Mais cochez-le, sinon vous ne verrez pas ce que vous faites. Ce sera au hasard complet. Voilà. Bon, ici, c'est dégueulasse. Mais... Voilà. Donc, cocher aperçu, c'est très important. Très important. Très important. Fenêtre, on a vu. La vue. Est-ce qu'on a vu la vue ? Oui, on a vu la vue. Formidable. Après, ici, vous avez plein de choses. Vous pouvez... Vous pouvez cacher ceci. Tac. Vous pouvez le remettre toujours en cliquant là. Je vous ai dit... Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de fonctionnalités en double sur SAI. Et vous avez plein de petits raccourcis ici. Vous en avez aussi dans la vue, dans les fenêtres. Vous pouvez masquer les panneaux. Tadam. Hop. Vous pouvez avoir un curseur précis. Je ne sais foutre. Ah, tiens. Si, c'est ça. D'accord. Vous avez un petit point. Vous n'avez plus de souris. Vous avez un petit point. C'est pratique, ça. Je vais me mettre à dessiner comme ça, je pense. Hop. Aperçu de la taille de la brosse. Donc, si vous ne l'avez pas, ça ne va rien faire. Vous ne verrez pas le cercle, en fait. Vous n'aurez pas de... Vous n'aurez pas ce rond qui indique que votre brosse fait telle taille. Par l'état. Après, c'est bidouillé. Faites comme vous voulez. Faites à votre convenance, si j'ai envie de dire. Alors. Maintenant. Et ça va se corser. Euh... Alors. Pour... Rajouter des brushes. Bon, adieu, c'est le déluge. Pour rajouter des brushes sur saille. Et là, ça se complique. Bon. Alors. On va déjà ouvrir sa remarque. Voilà. Où est-il ? Est-ce toi ? Oui, c'est toi. Formidable. Quand vous téléchargez un brush. Euh... Ouais. Il se présente de... De manière différente. Soit en dossier. Tout simplement. Soit en... En zip. Si c'est un zip, dézippez-le. Tout simplement. Dans un dossier. Voilà. Clique droit. Oups. J'ai ouvert le bordel. Voilà. Banan, banan, banan. Clique droit. Extraire vers... N'y a papa, ça et ressources. Bref. Voilà. Vous aurez ça. Vous aurez ensuite un dossier. Et dans ce dossier. Vous aurez. Un dossier. Blot map. C'est pas toujours comme ça. Parfois vous n'avez qu'un dossier. Brush text. Parfois vous n'avez qu'un dossier. Elema. Parfois vous n'avez que du bas. Bref. Ca dépend. Toujours est-il que. La chose importante. C'est que. C'est le nom des dossiers. Dans ces dossiers. Vous avez. Des textures. Des trucs. Des machins. Que vous avez téléchargés. Dans le dossier. Blot map. Vous avez ceci. Dans SAI. Dans le dossier de. Pen tool SAI. Vous avez un fichier. Blot map. Vous avez. Vous voyez que les fichiers. Sont nommés. De la même façon. Que les fichiers. De SAI. En lui-même. Tout ce que vous avez à faire. C'est de prendre. Alors. Il faut faire attention. Parce que. Parfois. Il y a. Je ne sais pas. Si l'un fonctionne. Sans l'autre. Je n'ai pas testé. Honnêtement. Parfois. Il y a. Une texture. Dans un dossier. Et. La même. Dans un autre. Par exemple. Pour le zèbre. Ici. Vous avez le zèbre. Et. Ici. Vous avez le zèbre. Également. Vous voyez. Donc. Je pense. Que l'un fonctionne. Sans l'autre. Évidemment. Voilà. Mais bon. Du coup. Du coup. Du coup. Du coup. Si vous voulez une brush. qui est dans. Bloodmap. Vous allez ouvrir. Le truc. Vous allez copier. Votre petit brush. Tac. Tac. Vous allez aller. Dans les dossiers. Sai. Et. Vous allez le mettre. Tac. Dans le dossier. Le coller. Dans le dossier. Blotmap. Et non. Pas. Un autre dossier. C'est très important. Ça ne fonctionnera pas. Faites la même chose. Si vous voulez quelque chose. Qui se trouve. Dans brush. Tex. Vous le mettez. Dans brush. Tex. Si vous voulez. Quelque chose. C'est très simple. C'est très très simple. En fait. Le dossier. Correspond. Tout simplement. Au dossier. De Sai. Si vous voulez. Mettre. Tout le blotmap. Qui contient ce truc là. Et bien. Et tout. Et vous le collez. Entièrement. Dans le dossier. De Pentusa. Oups. Dans le dossier. Bloodmap. De Pentusa. Je sens que. Je sens que. Je m'embrouille. Moi-même. C'est pas très bon. Ah. Bon. Et bien. Je crois que. Non. Nous n'avons pas tout. Comment. Quoique. Où est-ce qu'on trouve. Les brush. Eh. Où trouvons-nous. Les brush. On va sur DeviantArt. C'est là que je le trouve. En général. Mais vous pouvez aller ailleurs. Par exemple. Je vous mettrai en lien. De toute façon. Le pack. Comme je vous l'ai dit. Brush. Sai. Open to Sai. Je tombe souvent. Sur des illustrations. De Naruto. En. Top en brush. Sai. Donc. Je ne comprends pas. Et là. Vous avez plein de choses. Parfois. Vous pouvez les télécharger. Il y a des textures. Des machins. Parfois. C'est simplement des gens. Qui partagent leur setting de brush. C'est-à-dire que. Parce que oui. Alors attention. Vous pouvez créer vous-même. Des brush. C'est-à-dire. Par exemple. Vous voyez. Vous avez des carrés vides. D'accord. Carrés vides. Si vous faites un clic droit dessus. Vous avez. Quelques petites options. Crayon. Aéro. Pinceau. Aquarelle. Marqueur. Blablabla. Binaire. Machin. Faire un aéro. Simplement. Tac. Vous pouvez le renommer. Dans options. Voilà. Vous pouvez le renommer. Mais surtout. Vous pouvez lui attribuer. Des textures. Des prêts. Vous pouvez faire. Les réglages de votre brush. Comme vous voulez. Ils resteront comme ça. Et ça ne bougera pas. Voilà. Vous pouvez créer. Vous-même. Vos brush. Avec le nom que vous voulez. Moi. J'ai fait des trucs. J'avais fait. Je ne sais plus quoi. Mais. J'ai fait. J'ai fait. J'ai fait des choses. Voilà. C'est n'importe quoi. Vous pouvez supprimer. Vos brush. Evidemment. Oups. Oui. Merci. Voilà. Donc. Tout simplement. Quand vous voyez. Ce genre de choses. C'est quelqu'un. Qui. Qui. Partage. Ses settings. De brush. Donc. Vous avez. Tout simplement. Qu'à recopier. En fait. Vous créez. Un outil. Marker. Là. Clique droit. Marker. Et vous. Mince. Non. Non. Merci. Et. Vous. Copier. Tout simplement. Vous voyez. Qu'elle est en. Size 19. Dans. Cité 21. Etc. 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 C'est du copiage. Le setting. Hop. Oui. Vous avez. Ceci. Mais. Vous avez. Je vous ai dit. Je tombe sur des illustrations. Naruto. Je. Je. Mais. Bon. Voilà. Quoi. Bon. Ça a l'air sympathique. Mais. Je m'en fous. Un petit peu. Donc. Voilà. Comme je vous l'ai dit. Voilà. Par exemple. Elle. Apparemment. C'est un. C'est une texture. C'est une texture. Qu'elle a créée. Qui fait. Des petites. Des petites hachures. Tout simplement. C'est joli. D'ailleurs. C'est sympathique. Tata. 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 Vous avez ici. Un petit lien. Download. Ce sera un zip. Voilà. Et ensuite. C'est comme je vous ai dit. Vous aurez un dossier. Qui correspond. A ce qu'il y a sur ça. Et vous n'aurez qu'à copier coller. Dans le bon dossier. Vous fermez ça. Et bien sûr. Sinon. Ça. Ça. Ça ne reconnaît pas. Ce que vous venez d'installer. Vous le fermez. Vous le réouvrez. Et normalement. Si tout va bien. Vous devriez avoir. Votre brusse. Je ne vais pas le télécharger. Parce que ce n'est pas un brusse. Qui m'intéresse. Mais. C'est très simple. C'est extrêmement simple. Et. Je crois. Qu'on a fait le tour. Sauf erreur de ma part. Voilà. Voilà. Oui. Oui. Je crois que c'est bon. Si. Si. Encore quelques petites spécificités. Genre. Si vous voulez effacer un calque entièrement d'un coup. Vous n'avez qu'à cliquer sur la petite gomme ici. Bam. Et voilà. Votre calque est mort. Il n'existe plus. Si vous voulez supprimer. C'est la poubelle. Le masquage. Je ne sais foutrement pas ce que c'est. Je ne vais pas vous l'expliquer. Et. Mais globalement. On est bon. Voilà. Je vous l'expliquais pour les brushes. Ouais. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Édition. Bon après. Je vous mettrai un lien aussi. J'ai fait un. Un tutoriel. Pour avoir. Pen to style. En français. Je vous mettrai le lien. Sur la vidéo. Ou. Sur la vidéo. C'est plus simple. Ou dans la description. Euh. Et bien. Euh. Ben. On a tout. Si vous avez des questions. N'hésitez pas dans les commentaires. J'espère que j'ai été. Qu'est-ce que c'est que cette chose. Ah c'est. C'est intéressant. Merde. C'était où. Activer la visionneuse de fichiers personnalisés. Oui. Ouh. Mais si tu veux. Je ne sais foutre vraiment pas ce que c'est. J'avoue que. Ouh. Ah. Pour enregistrer votre fichier. C'est très simple. Ça. Enregistrer. Ça va vous le mettre au format de SAI. Vous pouvez l'exporter. En format Photoshop aussi. Si vous voulez rebosser votre truc sous Photoshop. Ou ce genre de choses. En JPEG. En PNG. Targa. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais vu ce nom avant. Hein. Euh. Voilà. Enregistrer sous. C'est pour aller dans un dossier. C'est en vache. Bon. Je pense que vous savez quand même. Vous n'êtes pas bête. Euh. Mais ce tutoriel est désormais terminé. C'est du moins je pense. Si j'ai oublié des choses. Dites le moi. Et si vous avez quelques outils pour. Pour faire l'avion. C'est rigolo. Faire l'avion. Voilà. Moi j'aime bien faire l'avion. Faire l'avion et mes dessins. Ça n'a aucun intérêt. Bref. Ce tutoriel est désormais. Est fini. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. Je vous fais. Ouh là. Excusez moi pour la vue. Je vous fais des bisous. En attendant. Dessinez bien. Et dessinez. Plus. Allez. Allez. Au revoir.